Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution fantôme. Non, je ne vais pas me la jouer Ghostbuster, mais je vais vous parler d'une distribution qui au 28 mars 2017 n'existe pas officiellement, mais qui existe sous forme d'ISO, j'ai nommé, enfin d'images ISO, j'ai nommé la Manjaro Linux Maté Desktop Communautaire 17.0. Voilà, je remets les morceaux en ordre, c'est mieux. Parce que vous le savez, si on va sur la page Community Edition de Manjaro, tous les liens en descriptif comme d'habitude, avec le redatage, voilà, édition communautaire, voilà, à jour est disponible. On voit la Cynamon, classique, la E3, classique, la Calamaresse, avec un intestin style dont j'ai déjà parlé, et qui me donne envie de m'arracher les cheveux par poignet entière. Bref, il y a dans l'escriptif. Mais c'est tout. Mais par contre, j'ai remarqué ce matin, en allant sur Linux Tracker, un truc intéressant. Voilà, je mets un plus gros. Est-ce que j'ai besoin de grossir Manjaro Maté 17.0 stable en 64 et 32 bits ? What ? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette blague ? Ce n'est pas une blague. Parce que si on regarde, si on suit le lien Community Edition, Direct Download, traduction littérale, édition communautaire, téléchargement direct. On tombe sur cette page. On revient sur cette page. On tombe sur cette page. L'impression, voilà. Manjaro Linux Community Edition, on voit Maté, Alice Clutie, Cinnamon, blablabla. Comme c'est étrange. Et si on va surmater ? Crack, 25 mars, 17.0. Et je vous mets en plus gros. C'est bien marqué 2017, mars 25. Donc, des ISO qui, au moment où je registre la vidéo, ont à peu près 3 jours. Donc, j'ai récupéré l'ISO. Et vous, vous prouvez que c'est bien l'ISO que j'ai récupéré. Qui est disponible ici. Voilà. Celle-là. Qui fait 1,3 Go. Donc, on est bien à 1,3 Go. Je retrouve le fichier SHA1SOM. Voilà. Qui est-ce par là, je pense. Voilà. SHA1. Je veux bien que le protocole SHA1 soit cassé. Mais ça nécessite une capacité de calcul qui est quand même pas triste. Voilà. Donc, on enregistre la clé de vérification. On va ouvrir un terminal dans... Voilà. Donc, je vous prouvez bien qu'il y a la clé de vérification plus l'ISO. Donc, on fait SHA1SOM-C-Mandjaromate-SH1. Et on attend que la vérification se fasse. Donc, je vais mettre le terminal en plus gros. Ah, pardon. Clac, clac. Est-ce que c'est clair que c'est réussi la vérification ? Donc, c'est bien l'ISO d'un Mandjaromate. Qui, officiellement, n'existe pas. GASBASTERS ! Désolé. L'enfant des années 80 qui revient. Voilà. Donc, là, on ferme tout ça. Donc, on se retrouve avec une ISO qui n'existe pas, mais qui est pourtant disponible. Ouh ! Donc, j'ai créé une machine virtuelle à laquelle je vais rajouter l'image de disque. Vous voyez, c'est bien dans « Déchargement ». Donc, voilà. Tout est bien créé. Et on est parti pour voir la gueule du résultat. Donc, on démarre l'image ISO qui, officiellement, n'existe pas. Serait-on dans la quatrième dimension ? Peut-être. Mais pourtant, je n'ai pas vu de monstre dans mon dos. Du moins, pas encore. On ne s'est jamais trop prudent, n'est-ce pas ? Et il n'y a toujours pas de personnes qui vont taper à la porte pour me faire enfiler une grande chemise quand on tape dans le dos. Enfin, j'espère. Donc, on va essayer de démarrer tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Si ça veut bien démarrer. C'est bon, le script en live est un peu loin de démarrer. Pardon. Mais normalement, ça veut bien démarrer. Donc, normalement, l'ISO doit se charger. Donc, c'est bien Manjaro 17. Avec le jeu d'icône de Manjaro, comme vous pouvez le constater. Alors, si on va dans Menu. Somme de contrôle. On constate qu'il n'y a pas la gestion de l'énergie aussi. Tiens donc. Ni. Il n'y a pas moins la gestion de l'énergie. Alors, le pouf, comme vous dirait certains, n'est pas plus disponible. Donc, si on va dans l'apparence. Le jeu d'icône, c'est... Personnaliser. Le jeu d'icône, c'est Arc Maya. Donc, c'est jeudi comme de Manjaro. Vous êtes d'accord avec moi ? On va lancer l'installateur. Là, bien sûr. Tout est en français, bien sûr. Ce qui est logique. Donc, on va lancer l'installateur. Donc là, par contre, je vais passer en plein écran. Ça sera plus agréable. Donc, là, centre de contrôle. Affichage. Voilà. Ça sera plus agréable pour la suite. Voilà. Donc, nous avons, bien sûr, Calamares. Une ligne sélection des paquets. What the fuck ? Je vais voir si je peux en grandir un peu. Non. Apparemment, cette partie ne s'en rendit pas. Bon. Donc, nous avons un Calamares 3.1.0. Sélection des paquets. What the fuck ? Bon. Paré. Donc, ça, c'est pas de problème. Il n'y a rien à changer. Ça, c'est bon. On va choisir le partitionnement simplifié. Les utilisateurs. Tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, sélection des paquets, ça me fait un peu peur. Voilà. Oui, simple question. Je pensais, quand je vois ça, moi je m'excuse. En tant qu'utilisateur simple, je me dis, c'est quoi ça ? C'est quoi base de vol ? C'est quoi utilities ? C'est quoi playmooze ? C'est quoi Mathekramanjaro ? C'est quoi ça ? Je pensais qu'avant l'installateur, c'était simplement clic, 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 choix du partitionnement, clic, clic, utilisateur, clic, suivant, attendre, installé. Et on est marré. Maintenant, je m'excuse, mais c'est quoi ça ? Je ne comprends pas. Mais quel intérêt de mettre ça en place ? Apparemment, c'est l'installation en réseau. Mais déjà, il y a plusieurs questions qui se posent. Que se passe-t-il si, petit un, on a une reconnexion réseau qui est un vrai instable ? Ou qu'on tombe sur un mauvais serveur qui vous envoie du côté de plus tôt pour récupérer les paquets ? Ou encore, si simplement on tombe sur un serveur qui n'est pas communément à jour et qui vous propose des paquets qui ne sont pas en communément à jour non plus ? Ça va aussi automatiquement ralenter l'installation. Avec une installation hors ligne classique, en 10 minutes, on a la base installée. Après, ça en a peut-être 10 minutes de mise à jour. Mais là, on va se retrouver avec une demi-heure pour installer l'ensemble. C'est communément logique. Mais même, base de vol, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'un utilisateur doit savoir qu'il doit cocher ça pour faire fonctionner la UR ? Je n'en sais rien. Les utilitaires ? À quoi c'est avant de j'avoir tout le base ? Je n'en sais rien. Plymouth ? C'est quoi, Plymouth ? Je n'en sais rien. Libre bureautique ? D'accord, quand je suis libre-fils. Internet ? C'est quoi transmission ? C'est quoi Thunderbird ? C'est quoi Ampassy ? C'est quoi YouGet ? Bon, je vais cocher transmission et Thunderbird. Multimédia, pourquoi proposer VSA Nightly ? Pourquoi ? VSA Nightly est une version de développement qui est déconseillée pour les utilisateurs basiques. La preuve en action. Mais pourquoi proposer une version de développement d'un logiciel pour un utilisateur classique ? Parce que si on va sur VideoLand.org Alors, on utilise un téléchargement. Télécharger peut-être que c'est l'option Nightly. Et c'est bien précisé, en gros, gras et large. Attention, les compilations netlist sont instables et peuvent ne pas fonctionner du tout. Il n'y a aucun support de la part de l'équipe de VideoLan. On propose, Manjarou, dans cette vidéo, propose une version qui n'a aucun support de la part des développeurs. Est-ce que ce n'est pas une bêtise ? Bon, on continue. LibDVDSSS, moi je sais ce que c'est LibDVDSSS, mais est-ce qu'un utilisateur lambda saura que c'est nécessaire pour faire lire ses DVD sur une machine ? Non, je vais installer ça et ça. Lollipop, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais même pas préciser. Il propose des logiciels sans préciser en face ce que c'est. Mais est-ce qu'un utilisateur est un ustralucide ? Non, je vais vérifier ça. Regardez ça. Je m'excuse, mais est-ce que l'utilisateur va savoir qu'Atril sert à lire les fichiers PDF ? Est-ce qu'il va savoir que Pluma, c'est l'éditeur de texte ? Non ! Donc je vais voir si ça commence à démarrer, mais... Je vais regarder par curiosité quel dépôt il m'a mis par défaut. Donc on va voir ça. Là, par contre, on va mettre en noir et blanc, ce sera plus agréable. Alors, couleur noir et blanc. Donc là, on va grossir. On va faire CD, etc. Laisse. Enfin, on va mettre nano. Pac-Man. Pac-Man. Des miroirs listes. Ah, pas mal ! Ah, ça c'est bien. Donc, si j'ai bien compris, il prend les miroirs dans l'ordre. Donc, il va vous prendre pour commencer le miroir d'Afrique du Sud. L'installateur n'a même pas fait un Pac-Man miroirs moins G avant de lancer l'ensemble. Donc, vous allez vous retrouver à poireauter une demi-heure pour installer la base du système. Non, mais là, je me pose la question. Est-ce qu'on veut faire fuir les utilisateurs ? Simplement. Je me pose simplement la question. Est-ce qu'on veut faire fuir les utilisateurs ? Est-ce que Manjaro veut se couper de la base qu'il a fait vivre ? Il y avait deux solutions à proposer par rapport au problème des ISO trop vieilles. soit de proposer des ISO intermédiaires plus ou moins régulièrement au style de toutes les 5 à 6 semaines, soit de proposer un installateur en ligne. Ils ont choisi la solution la plus casse-gueule. Parce qu'il suffit que le Pac-Man miroir ne soit pas exécuté et il y a des courses où vous vous trouvez avec un miroir en Afrique du Sud. Alors, si vous êtes en France ou au Canada ou en Belgique ou autre, ça va ralentir à mort. Alors, je vais attendre qu'un Pac-Man miroir se termine et je vais voir s'il m'a modifié le Pac-Man miroir. Mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont voulu résoudre le problème des ISO qui n'étaient pas suffisamment fraîches. Ils ont pris la pire des solutions du point de vue d'une personne qui utilise la distribution Linux depuis plus de 15 ans et qui a utilisé monoboot depuis plus de 10 ans. Non, mais là, c'est quand même moins logique. Donc, même ce que conseillent HLinux ou autres, c'est de faire d'abord un rafraîchissement des miroirs avant toute installation pour que l'utilisateur n'ait pas besoin d'attendre trois plombes pour que ça se termine. Donc, je vais attendre quand même qu'il dépasse la fin d'un Pac-FS et on va voir s'il m'a modifié le fichier Pac-Man miroir, histoire d'être tranquille. Non, mais là, c'est vraiment, on est typiquement dans le proverbe Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On est vraiment dans la complexification inutile d'un logiciel. C'est tout, c'est mon point de vue. Je l'exprime indépendamment, mais je m'excuse. Calamaret, c'est un excellent installateur pour du hors ligne. Le greffer du module d'installation en ligne, c'est comme greffer une tête de chien sur un corps de gnou. Ça ne reprendra pas. Ça sera cassé gueule. Je vais voir où il en est aussi pour le Unpack-FS. Je vais voir au niveau de la consommation. Donc, alors, le root, il y en a 2,7 GHz. Ok. Ça permet de savoir, 2,7 GHz, c'est la partition root. Voilà, c'est ça. Donc là, on va refaire un clear. Toujours 2,7 GHz. Non, mais là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils n'ont pas, est-ce qu'ils ont pris conscience de l'incongruité ? Parce que c'est un mot le plus simple que j'ai pu trouver. Mais l'incongruité d'un tel choix. Mais, je m'excuse. Une personne qui veut installer une distribution, même Ubuntu, que l'on peut critiquer pour nombre de ses choix techniques, propose toujours une installation en ligne. Il demande, est-ce que vous voulez installer des mises à jour durant l'installation ? Mais il ne propose pas d'intergrosser ses installateurs en ligne. Donc, c'est normal qu'il fasse l'installation en ligne, parce qu'il était conçu pour la durée en ligne. Donc là, il exécute l'opération package. Donc, on va voir s'il a fait un petit pacman-d-mirror-list. Non. Il n'a même pas fait un sudo pacman-mirror-g. Donc, je vais annuler l'opération. Oui. Je vais vous prouver la différence avec un sudo pacman-mirror-g. Et je reste au niveau mondial. Et on va voir dans quel sens il me propose des serveurs. Donc, ça voudrait dire que si, c'est bien ce que je pense, il faudrait que l'utilisateur fasse ça avant de lancer l'installateur. Mais l'utilisateur ne sait même pas que cet outil existe. Sauf que c'est un peu avancé. Il va se dire, mais pourquoi je dois faire ça ? Alors, normalement, c'est l'installateur de refaire cette option. Oh merde ! Et voilà ! Il vous propose le premier miroir free.org qui est à 0.046. Et si on regarde le miroir sud-africain, qui était au tout début, il est beaucoup plus loin. Donc, je vais chercher .za. Vous voyez, je m'excuse. Si on le cherche, il est vraiment très très bas. Donc, là, je vais recommencer l'installation. Non, mais vous voyez, il n'a même pas pensé à faire un pac-man miroir. Moi, j'ai le... L'outil ne fait même pas ça. Alors que ça prendrait deux, peut-être une minute de plus, mais ça permettrait d'éviter d'attendre trois plombes. Non, mais je m'excuse, c'est mal conçu. C'est un outil qui est mal conçu. Donc, on recommence. Tac, 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 tac. Donc, on va effacer le disque. Voilà. On recommence. Donc, je remets le base de vol. Je remets Office. Internet, je vais mettre Thunderbird et la transmission. Utilitaire, je vais mettre ça. Multimédia, je vais mettre LibDVD CSS et BraV0. Lollipop aussi, tant qu'on y est. Et tout ça. Voilà. Et là, on va voir combien de temps ça va mettre. Mais je vous avoue que... Oui, je me pose des questions, là. Vous avez vu, ils proposent par défaut le miroir sud-africain, qui se retrouve presque aux trois quarts de la liste. Non, mais moi, je m'excuse. Ils n'ont même pas pensé intégrer une simple commande Pac-Man Mirror moins G au début de ce processus d'installation. Non, mais... C'est proposé à l'installation en ligne. On vérifie au moins que les miroirs les plus rapides sont proposés en premier. Non, mais là... Au feu, les pompiers d'un maison qui brûle. Je n'aime pas casser une distribution, surtout comme Mme Manjaro. Mais là, je me demande ce qu'il fume. Désolé, il n'y a pas de question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fumer dans l'équipe ? Mais ils n'ont même pas pensé à des trucs basiques. On va dire, oui, ce n'est pas si l'académie qu'on ne l'a pas dit. Mais merde, c'est des trucs basiques ! Si on propose une installation en ligne, on vérifie que les miroirs sont rapides et à proximité géographique maximale. On ne va pas prendre un miroir sur Pluton si on se trouve sur Jupiter. Désolé pour la comparaison géographique, mais c'est vrai. Ce n'est pas parce que je suis en France, je vais prendre un miroir au prix du Sud qui sera 4-15 fois plus lent qu'un miroir en Belgique. Oh là là ! Bon. Donc, je vais attendre que le 22% soit... Enfin, que la fin d'un paquet fait soit arrivé. Je mettrai en pause et je vous reviendrai quand ça sera terminé la installation. Mais je pense qu'il n'a pas plus de 5-10 minutes. Mais voyez comme je me suis ennuyé, alors quand même que je suis déjà un petit à niveau. On ne peut pas dire quand même que je suis le débutant complet. Mais imaginez un débutant complet qui tombe sur cette liste d'options. On va se dire, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Est-ce que je dois savoir à quoi correspond MajorMatextra ? Est-ce que je dois savoir à quoi correspond ça ? Lui, tout ce qu'il veut, l'utilisateur lambda, c'est... Je clique, j'installe, j'en parle plus. C'est pour ça qu'Ubuntu a du succès. Même si Ubuntu a des points faibles plus ou moins nombreux, au moins, ça installe point barre. L'utilisateur peut dire, bon, je peux aller faire un tour 10 minutes, je peux même promener 10 minutes, j'ai que dans 10 minutes, ma machine sera installée. C'est tout. Voilà. Nicolas, c'est obligé de ne pas rentrer pendant 3 heures parce qu'un installateur n'a même pas vérifié qu'il ne fallait pas prendre un miroir plus proche de chez toi que celui de Peter Rouchenock. C'est quoi. Bon, là, il est 10h23, je mets en pause et je reviens quand l'installation est terminée. A tout de suite. Une demi-heure est passée, je vous prouve 10h53. Une petite demi-heure est passée et nous n'avons toujours pas l'installation terminée. Je passe en plein écran. Et vous constatez même 10h54. Ça fait plus de 25 minutes qu'un installateur est lancé une demi-heure, elle n'est toujours pas terminée. Donc vous savez quoi, moi, je fais ça. Donc on voit que l'installateur est clairement planté. Voilà, donc ça, clac, on ne va pas se prendre la tête. Donc pour conclure, il ne faut pas s'étonner qu'une distribution est planquée au fin fond de SourceForge, elle est inutilisable. Une demi-heure pour installer, même pas 10% des paquets nécessaires, mais je m'excuse, en une demi-heure avec Arkanyware ou même à la main, je m'installe une Archinux complète. Même l'Archinux KDE. Donc je m'excuse, il y a un problème avec cette version d'installateur. Si Manjaro veut suicider son projet, il n'a qu'à continuer comme ça. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye.